bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour le tirage du mois de mars par signes astrologiques comme d'habitude je vous invite à écouter votre signe solaire l'ascendant et notamment si vous avez plus de 40 ans ainsi que votre lunaire ça permet de compléter de confirmer les informations vous pouvez écouter pour vous pour votre partenaire amoureux si ça vous parle je rappelle que je ne fais pas de tirage personnalisé mais je peux vous conseiller quelqu'un si vous le souhaitez et sinon on se retrouve tous les jours sur tik tok pour ceux qui ont cette application j'y partage tous les jours soit un tirage relationnel sentimentale soit un tirage intemporel à choix ça peut être des énergies du jour ça peut être d'autres contenus donc n'hésitez pas si ça vous parle à me rejoindre sur cette plateforme et puis je pense que j'ai fait le tour ah oui une dernière chose vous pouvez aussi écouter donc cette guidance soit au moment où je vais la partager soit vous pouvez y revenir pendant le mois de mars donc courant mars voire même à la fin du mois de mars c'est intéressant et vous me l'avez fait vous même remarquer de revenir sur le tirage a posteriori ça permet vraiment de voir comment les énergies se sont se sont immisées dans notre quotidien donc voilà pour vous les amis je vous souhaite une très très belle écoute je vous remercie pour voilà et vos encouragements vos commentaires et bien sûr vos abonnements je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe bonjour les lions bienvenue nous allons faire votre tirage je vais tirer les cartes devant vous on se retrouve tout de suite pour la lecture alors l'énergie principale pour vous c'est la confiance la confiance ici elle vous amène à travailler sur la réalisation de vos rêves de vos projets il y a quelque chose en gestation qui vous porte qui vous pousse vous avez un rêve en tête qu'il soit d'ordre relationnel comme d'ordre professionnel financier peu importe ça peut être un voyage ça peut être avoir un enfant créer je sais pas son entreprise peu importe quelque chose en vous est en train de couver et la seule chose qui vous retient en fait qui vous met à distance de la concrétisation c'est la notion de se faire confiance donc là on vous dit ayez confiance en vous il y a quelque chose qui vous porte ça doit être votre guide ça doit vous aider chaque jour à aller vers ce que vers cette réalisation personnelle donc ça va être intéressant de comprendre ce mois ci ce qui vous ce qui met de la distance entre vous et votre rêve quelles sont ses peurs quels sont ces ces obstacles est-ce qu'ils sont concrets est-ce qu'ils sont réels surtout ou est-ce que c'est un sentiment est-ce que c'est simplement une sensation une illusion une croyance une croyance que c'est trop tard une croyance que il vous manque ceci donc là réfléchissez peut-être sur ce mois ci à ça ce qui vous sépare de la réalisation de votre rêve de la personne que vous avez envie de devenir de votre projet aussi alors pour certains ici on voit bien qu'il ya un besoin de d'arrêter de penser à quelque chose il ya une décision il ya un événement qui va vous permettre de retrouver la paix parce que ici avec le 4 d'épée on vous dit que il ya peut-être besoin d'arrêter de ruminer et a en arrêtant de tergiverser vous allez pouvoir retrouver ce dont vous avez besoin la tour elle explique que vous allez devoir agir où vous allez devoir subir tout dépend de la situation un événement une décision qui peut être la vôtre comme à l'extérieur ce qui est sûr c'est que la tour elle va venir éclater quelque chose le déconstruire le mettre à plat il peut y avoir eu déjà des warnings dans votre vie c'est à dire des avertissements vous sentez que quelque chose de toute façon n'est plus pour vous quelque chose doit s'arrêter et pour votre bien puisque là on a un 4dp qui vous dit qu'après voilà ça ça éclate ça explose alors ça peut être une vérité ça peut être une discussion une révélation un verdict quelque chose de très intérieur une prise de conscience ça vous ramène la paix alors peut-être que pour certains on a effectivement besoin de déclencher ici un processus qui met un terme à une situation que l'on n'a plus envie de subir une situation conflictuelle faut mettre les deux pieds dedans il faut arrêter de procrastiner avec la tour c'est ce qu'elle vous dit elle vous dit si vous procrastiner sur quelque chose que vous savez que vous devez faire de tout va de toute façon un jour ou l'autre le l'extérieur le fera pour vous il vaut mieux le être acteur de ce changement plutôt que de le subir c'est ce qu'on vous dit ici alors à vous de voir il y avait une situation ici qui devait être un petit peu rééquilibré si c'est pas de votre de votre fait ça se fera par le par le fait de la vie par le fait des événements extérieurs en tout cas c'est quelque chose qui ramène un mal pour un bien c'est quelque chose qui vous ramène à à de la paix en fait de la paix et de la sérénité il faut en passer par là il faut en passer par par cette phase un petit peu déstabilisante alors on va voir dans le travail dans l'argent comment ça résonne on voit ici des échanges et des discussions on vous invite aussi à vous détacher du stress et peut-être d'une ambiance un petit peu malsaine au sein d'une équipe au sein d'un travail parce que le renard peut représenter des personnes un peu jalouses espiègles qui peuvent voilà peut-être parler derrière votre dos ou vous jalouser vos projets ça peut être ça ça peut nous parler pour certains concrètement de l'aide ou de d'échanges et de rendez vous avec des personnes à sermenter également et je vais je vais quand même regarder les autres cartes on a le fou et le 10 de bâton là ce que je ressens c'est qu'il faut être prudent parce que avec le fou et le 10 de bâton donc le 10 de bâton il va mettre un terme à quelque chose donc il est intéressant on voit que vous avez beaucoup beaucoup de charges de responsabilité peut-être on frôle un peu le la suractivité l'hyperactivité le burn out avec le 10 de bâton donc ça va être intéressant de dire stop de poser des limites le fou ça peut être ça c'est que vous allez discuter échanger parce que la situation est très lourde pour vous donc vous avez peut-être discuté avec votre votre employeur votre supérieur hiérarchique vous allez essayer de de vous protéger peut-être aussi de cette ambiance qui est pesante ou ou si vous êtes indépendant ça va être une question ici de se réorganiser trouver une meilleure organisation pour pouvoir peut-être se dégager du temps de repos et du temps de vie perso aussi après pour d'autres je on peut on peut négocier un départ un départ je sais plus comment on appelle ça vous savez quand on part et que les deux parties sont d'accord on trouve des compromis en fait pour que ce soit facilité ce départ ça peut être voilà comme ça et puis voilà on essaie de négocier on essaie de trouver une solution pour que ce soit plus équitable plus juste plus équilibré moins lourd voilà il y a quelque chose de lourd et pour certains on pourra certainement aussi mettre un terme à quelque chose qui qui est devenu finalement beaucoup trop prenant beaucoup trop prenant physiquement on vous sent on sent quand même très sollicité ici donc ça ça va être intéressant d'en parler d'ailleurs pour certains on fera peut-être appel à la médecine du travail également là ce que je peux vous dire aussi c'est que ça va être intéressant de regarder votre niveau de stress votre organisation de ne pas vous laisser déborder de poser des limites et de discuter de vraiment chercher à négocier quelque chose s'il ya une problématique ici alors au niveau perso au niveau perso on y voit ici peut-être des disputes et surtout concernant l'argent faire des disputes par rapport à l'argent je regarde les autres cartes c'est la première chose qui me qui me vient c'est ça dispute par rapport à l'argent c'est pas forcément avec votre votre amoureux votre amoureuse ça peut être voilà des difficultés au niveau relationnel concernant une transaction mais il n'y a pas que ça heureusement le trêve c'est aussi une opportunité une opportunité qu'on retrouve dans l'as de coupe parce que si c'est pas du tout négatif avec le tarot on a l'as de couple ermite donc on peut y voir une forme de d'amour de sollicitations de deux rencontres quelqu'un qui arrive à vous il y a une opportunité clairement dans l'intimité je vais pas dire le mot parce que je vais me faire bannir de youtube mais voilà il ya une opportunité ici de intime on va dire au niveau voilà au niveau amoureux ça peut être une jolie rencontre qui vous sort justement d'une période de solitude de célibat ça peut aussi être une invitation à régler une situation à prendre un nouveau départ si vous avez ressenti récemment comme un froid comme un besoin de vous renfermer un petit peu sur vous même là j'ai l'impression qu'on vient vous chercher que cette énergie de l'as de coupe il vient vous sortir d'une période de solitude d'hibernation en quelque sorte de d'un manque d'un repli sur soi vous avez eu besoin de vous replier sur soi sur vous même pardon peut-être aussi que certains vont prendre le temps d'accepter cette as de coupe d'accepter cette rencontre d'accepter cette personne qui vient à vous cette main tendue peut-être que vous êtes déjà avec cette personne et que vous souhaitez vraiment faire d'abord le point avant de avant d'aller plus loin ou avant de peut-être un besoin aussi de temps pour soi là après à vous de voir si vous allez accepter ou pas cette as de coupe qui vient à vous cet amour peut-être que vous avez aussi besoin de faire le point ça peut être ça peut-être que certains vont aussi choisir là le fait de se prioriser parce que cet as de coupe avec l'ermite il peut aussi signifier que vous allez vous choisir l'as de coupe ça peut représenter l'énergie d'amour et de bienveillance que vous vous offrez parce que quand je regarde ici avec la tour et le 4 d'épée ça peut être ça également ça peut être une envie au contraire de ne pas prendre ce qui se présente de refuser ce qui se présente à vous et de préférer votre solitude mais quand je vois ici avec le petit le normand on sent que quand même il y a une énergie le réveil du printemps quoi et on voit qu'il ya quand même du désir de la passion de la rencontre pour ceux qui le souhaitent avoir dans la guidance sentimentale alors les conseils et les messages vous avez la liberté vous appartient c'est ce qu'on ressentait quand même pas mal avec la carte de la confiance c'est ce que ce que je vous disais je vous en ai parlé un petit peu aussi dans le travail et dans l'argent ici à l'idée que il ya une bien un besoin d'autonomie d'indépendance le retrait de l'ermite aussi ça peut être ça garder son autonomie quoi qu'il en soit ce mois ci peu importe le domaine garder votre autonomie votre indépendance et libérez vous de tout ce qui est lourd libérez vous de tout ce qui finalement vous encombre plus qu'autre chose vous prend du temps vous prendre de l'énergie vous sollicite trop il ya quelque chose qui vous sollicite trop oui voyez clairement ce vide de coupe ici c'est que le vide de coupe c'est quand on décide de tourner le dos à quelque chose qui peut être satisfaisant d'une certaine manière mais il manque quelque chose donc là on sent qu'il vous manque quelque chose alors on est dans les coupes on est dans l'émotionnel dans le relationnel dans le ressenti vous avez cette sensation qui vous manque quelque chose il vous faut autre chose et vous allez aller chercher donc avec l'impératrice vous allez avoir la possibilité de l'exprimer de le mais de le créer aussi de prendre soin de vous parce que l'impératrice c'est aussi le fait de nourrir son bien être de nourrir ses rêves de nourrir ses projets de nourrir quelque chose qui nous fait du bien et ça rejoint tout à fait ce qu'on avait ici c'est décidé de suivre de d'arrêter quelque chose pour suivre sa voix pour s'écouter pour aller chercher ce qui nous manque il ya une petite pointe d'insatisfaction on a besoin d'autre chose on a besoin d'un plus donc que ce soit dans le travail ou dans la relation il manque quelque chose on va aller le chercher alors qu'est ce qu'on vous dit cette intention le chariot le 3dp ouais il ya une victoire il ya une guérison avec le 3dp je le ressens comme se libérer d'une tristesse se libérer d'une blessure pardonner pardonner à soi pardonner aux autres il ya quelque chose qui va peut-être faire un petit peu mal à réaliser à entendre peut-être que cette chose est déjà arrivé et que vous avancez là il ya une étape en fait avec le chariot c'est que on passe une étape on dépasse l'étape de tristesse on dépasse le deuil et c'est aussi l'idée quand on a le 3dp de ne pas être aligné entre entre la tête et le coeur donc il ya quelque chose que l'on fait dans lequel on reste mais on sent au fond de soi que c'est pas bon et ça rejoint celui de coupe le 3dp lui de coupe se rejoindre là dessus où c'est pas satisfaisant vous savez qu'il ya quelque chose de mieux que vous méritez et que vous allez aller chercher avec le chariot comme l'impératrice donc là vous prenez une nouvelle direction il ya un mouvement il ya un départ avec le il ya une étape avec le set intentions on vous dit que vous êtes en train de planter une nouvelle graine donc il ya une forme de renaissance qui est en cours pour vous ça rejoint cet as de couple ça rejoint le fait que c'est le moment d'avoir confiance que quelque chose de mieux vous attend que quelque chose de mieux est fait pour vous quelque part et c'est le moment de planter les graines pour y accéder c'est le moment de de mettre en place quelque chose pour y pour y accéder donc c'est pas toujours évident de constater ça que on est dans quelque chose qui peut-être est sécure aujourd'hui mais ne nous nourrit pas intérieurement et que on sait qu'un jour ou l'autre il faudra partir on sait qu'un jour ou l'autre il faudra que ça change on peut pas y rester parce qu'on n'est pas aligné ce soit dans le travail que ce soit la vie de famille que ce soit une relation en particulier ou ou vous dans votre vie parce que ça peut représenter aussi un endroit un lieu de vie vous savez qu'il ya quelque chose qui de toute façon vous attend quelque part et là je pense que le 3dp va venir appuyer sur sur ce sentiment de mal être un sur quelque chose qui va pas en fait il va venir appuyer dessus avec l'énergie de la tour pour que enfin vous en preniez compte pour que enfin vous décidiez d'agir par rapport à ça alors avec le hiérophante on voit qu'il ya une leçon importante cette ce mois ci pardon et ça peut concerner aussi avec le hiérophante un contrat quelque chose d'administratif qui se joue voilà d'un point de vue administratif mais c'est aussi que vous avez la bénédiction de la vie et de l'univers pour aller chercher ce qui vous manque l'abeille le job en harmonie pour le bien de tous c'est à dire que dans ce processus de réalisation personnelle vous n'allez pas faire ça de manière dure de manière dans la colère dans la rancœur vous allez tenir compte aussi de la sensibilité des autres dans le respect dans les règles vous allez faire ça avec beaucoup de bienveillance et d'amour parce qu'on a quand même l'impératrice on a une reine de coupe en dos donc on sent que voilà vous agissez ici pour votre bien mais en même temps en considérant les besoins et des autres donc c'est très doux c'est quand même un changement qui se fait pour le bien de tous dans le compromis dans l'accord donc voilà pour vous les lions j'espère que ça vous parle n'hésitez pas non plus à revenir sur le tirage après coup parce que c'est possible qu'en écoutant ce tirage sur sur février par exemple ou début mars ça ne parle pas encore et que ça vous parle davantage mi mars voire fin mars voire même en avril donc voilà les amis je vous embrasse et je vous dis à très vite